150 points en dames, 245 points en messieurs et une place de leader dans les deux catégories pour les forces armées et police. Voilà le bilan de cette équipe au terme de la première journée du championnat national interclub. La performance des athlètes a honoré plusieurs clubs qui se sont distingués lors des deux jours de compétition. Le Cameroun prépare déjà les compétitions internationales. Il y a aussi des athlètes qui sont de la diaspora qui sont en train de travailler de l'autre côté. Donc ce n'est pas seulement les athlètes nationaux. Donc ceux qui sont les nationaux vont nous permettre également avec ceux de la diaspora de pouvoir former l'équipe pour les sapeurs du monde. Ça nous n'en doutons pas, nous n'en doutons pas. Mais il faut qu'on se dise une chose, c'est que les athlètes pour les sapeurs du monde qui arrivent ou les sapeurs d'Afrique, nous aurons des athlètes prêts pour affronter ce genre de compétition. Les chiens là sont nombreuses qui vont des compétitions continentales à l'installe de chameleur d'Afrique, aux compétitions mondiales, soit les mondiaux seniors, les mondiaux UV, mais également les jeux, que ce soit les jeux de la jeunesse pour les plus jeunes, les jeux du common UF et les jeux islamiques, sans oublier le jeu de la francophonie pour les seigneurs. Au classement final, FAP, leader en dames, est suivi de AIA, 146 points, 2e, l'INJS, 3e, avec 99 points, Cameroun Sport, occupe le 4e rang avec 54 points, et Mvila, 5e, avec 25 points. Chez le monsieur, FAP, premier avec ses 245 points, est suivi de AIA, 2e, 110 points, et INJS, occupe le 3e rang avec 73 points. Au plan individuel, Emmanuel Essémé, au 100 et 200 mètres, a pris le dessus sur Raphaël Nganguelé. Au triple saut, Derrick N'Gama, chez les messieurs, et Réko Sendra, en dames, se sont illustrés. Au Javelot, Claude Chamaken et Jolivet Metsaton ont imposé leur loi. Le prochain rendez-vous sera certainement plus apte au regard des ambitions tant des athlètes que des clubs.